Bonjour Céline, aujourd'hui une thématique qui séduit, on va parler du cerveau dans le cadre de la semaine du cerveau qui commencera la semaine prochaine jusqu'en fin de semaine, c'est une manifestation nationale qui se décline en région on essaye de tout vous dire et de tout apprendre sur le cerveau et il y en a des choses à savoir Effectivement, la semaine du cerveau va se dérouler à Amiens et de façon également nationale du 13 au 18 mars donc c'est une semaine pour démystifier un petit peu le cerveau, le fonctionnement et tout ça et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir donc une des organisatrices du comité, une jeune organisatrice et c'est vrai que c'est sympa de montrer ce côté dynamique de ce comité donc Charlotte qui a bien voulu venir nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces différents événements de la semaine prochaine Bonjour Charlotte, merci d'être là, merci d'avoir interrompu surtout la thèse puisque vous êtes en deuxième année de thèse justement de neurosciences à l'Inserm à Amiens donc en deuxième année, le cerveau c'est quelque chose qui vous passionne et c'est quelque chose que vous avez envie aussi de partager Exactement, généralement comme on a dit, le cerveau c'est quelque chose qui semble complexe et totalement inaccessible et on a voulu durant cette semaine du cerveau permettre au public de rencontrer tous les différents intervenants sur Amiens, donc les chercheurs, les étudiants, les associations, les médecins et pour que ce public puisse se rendre compte au final que le cerveau c'est pas si compliqué que ça donc c'est vraiment un temps d'échange, de partage pour que les gens puissent s'informer et puis apprendre que le cerveau ça peut être aussi très amusant Alors l'idée de cette semaine c'est de mieux comprendre un peu comment notre cerveau fonctionne et de comprendre aussi ses secrets, les choses qu'on ne connaît pas Exactement, c'est pour ça qu'on a essayé de proposer divers formats pour que ce soit vraiment attractif et inédit pour le public donc on aura des conférences menées par des professeurs-chercheurs et des médecins on a aussi un atelier, de petits ateliers ouverts à tout le public où le public sera invité à participer très activement, bien sûr nous aurons aussi un café débat au café des Beaux-Arts du mardi soir et surtout on a voulu innover avec une exposition pour montrer qu'en fait le cerveau c'est une thématique transversale et multidisciplinaire donc vraiment inviter tous les publics, que ce soit les artistes, les informaticiens en fin de semaine puisqu'ils vont nous parler de l'intelligence artificielle les médecins, enfin les acteurs Il y a même des séances de cinéma aussi qui sont accessibles donc même pour les enfants et tout ça donc c'est vraiment je pense la sortie idéale la semaine prochaine donc tous les jours, ce sont sur des créneaux horaires donc fin d'après-midi, 16h30 et puis donc on peut... 18h Voilà, ça va se passer en fait dans différents endroits du centre-ville d'Amiens c'est pas uniquement à l'hôpital justement c'est le côté où on va pas forcément trop médicaliser le truc mais tout le monde va pouvoir venir c'est gratuit C'est gratuit oui aussi Ça c'est vraiment intéressant Pourquoi c'est important de démystifier un petit peu le cerveau et de mieux en parler en fait finalement pour mieux le comprendre ? Je pense que le cerveau c'est quand même quelque chose qui passionne beaucoup de personnes qu'on soit concerné ou pas mais c'est vrai qu'on a tous l'idée que c'est compliqué de ne pas vouloir s'informer là-dessus Déjà moi quand on m'a proposé cette rubrique, j'ai été super surprise de rencontrer en fait le comité parce que je me disais, voilà je vais avoir des personnes un peu plus âgées, un peu plus et tout ça Là c'est 5 étudiantes ultra motivées Et ça c'est vraiment, voilà, le comité Il y a encore un garçon 4 étudiants, un garçon Mais je veux dire qu'il y a tout un travail d'équipe qui a été réalisé pour proposer cette semaine-là que le but bien sûr c'est qu'il y a un maximum de personnes qui viennent parce que c'est ça le côté positif Et je me dis, il y a 5 personnes qui ont vraiment donné de leur temps et tout ça pour créer quelque chose Il faut vraiment y aller et puis voilà Qu'est-ce qui vous, Charlotte, qu'est-ce qui vous surprend dans le cerveau ? Qu'est-ce que vous avez découvert qui est complètement incroyable et qui vous dit, qui vous fait dire que ça vaut le coup d'en parler et de communiquer là-dessus ? C'est vraiment une machine de guerre incroyable finalement Bah c'est ça, c'est exactement ça Le cerveau en fait il est plein de surprises On ne sait jamais, enfin C'est pas parce que je suis en thèse que je connais tout ce qui est sur le cerveau Tous les jours j'en apprends davantage Et c'est ça qui me passionne dans le cerveau C'est toujours être en quête d'apprentissage Qu'est-ce que vous avez découvert récemment qui est compréhensible du commun comme nous des mortels ? Eh bien par exemple ça va être la plasticité cérébrale qui est pas mal parlée en ce moment C'est du fait que parfois on a une zone dans le cerveau qui ne fonctionne pas Mais c'est pas pour autant que ça va impacter sur la vie quotidienne de la personne Parce que justement le cerveau a cette capacité de dire Bon là ça fonctionne pas donc je vais tout réorganiser pour que ça fonctionne à nouveau L'adaptation Malgré nous en fait Malgré nous Sans qu'on s'en rende compte Voilà On utilise combien de pourcentage globalement de notre cerveau sur une journée normale Par rapport aux compétences et aux capacités On en utilise combien ? Très peu, très peu Je crois qu'on est à peine à 10%, donc ça fait 90% du cerveau qui n'est pas utilisé à son plein potentiel Donc ça laisse pas mal de capacités au cerveau On a hâte d'apprendre ce qu'il est capable de faire Je pense que Thibault serait intéressé d'aller la semaine prochaine à cette semaine du cerveau Proposer toutes ces petites questions Pour essayer de comprendre surtout à quoi servent les 90% restants C'est la question que je vous ai dit depuis tout à l'heure C'est qu'on est sacrément couillons quand même Ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui n'est pas utilisée Plein de questions à poser la semaine prochaine Les gens qui viennent vous voir vous attendez déjà à répondre à la curiosité, à l'attente Et aux questions qu'on va pouvoir vous poser Des choses que les gens vont venir chercher Oui, on a hâte de rencontrer le public On espère surtout que ce sera un public très hétérogène Puisqu'on a fait en sorte que nos contenus soient accessibles à tous Les seniors, les familles, les plus petits Donc on a vraiment hâte d'échanger, de partager Puis on a essayé de prendre tous les corps de métier possibles Tous les laboratoires possibles Pour répondre à toutes ces questions qui peuvent venir Toutes les informations Vous voyez quand je vous dis que j'utilise que 10% de mon cerveau J'ai bu, j'en ai mis la moitié par terre Sur les feuilles, il y en a partout C'est vraiment n'importe quoi Toutes les informations sont sur le site internet De cette semaine du cerveau qui commence le 13, lundi prochain Donc venez nourrir votre cerveau C'est génial ? On retrouve toutes les informations Tout le programme Tout les manifestations, notamment dans le 80 Voilà, montre que la somme, il s'en passe des choses Merci beaucoup Merci à vous Merci d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau Et bon courage pour votre thèse Merci